Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne Aujourd'hui donc, let's go pour le tournoi d'Oziel SDA Beau succès puisque je crois qu'on est une quarantaine de joueurs, 38, 40 Ça tu vas pas trop, tu prends toute la roue pour Donc, un tournoi en 800 points, ça faisait longtemps qu'on avait pas fait un si gros tournoi sur Toulouse Mais d'un côté, on a à présent la salle qui va avec Donc c'est cool, je vais jouer une armée du bien Une armée des Fiefs, la taverne Imaril évidemment, les Fiefs Appuyée par du Rouen et du Gondor L'idée c'était vraiment de faire quelque chose de sympa De ne pas sortir des trucs un peu dégueux genre Oumar etc Mais voilà, de se faire plaisir avec une liste qui moi me tient à coeur Parce que c'est mon armée de coeur Et ça faisait longtemps que je l'avais pas joué en tournoi Pour le reste, il y a Clément aussi qui sera présent Donc vous aurez aussi un peu le tournoi de Clément Puisqu'il participe pour la première fois à un tournoi solo Donc voilà, ça va être sur 3 journées C'est Julien qui est à la manœuvre et qui est à l'organisation Donc ça va être organisé de manière impeccable Voilà, pour le reste, on va voir donc comme d'habitude Vous allez suivre la journée, les parties, l'objectif, il n'y en a pas trop Le guide c'est de se faire plaisir Et on verra par la suite pour les résultats Voilà, si vous aimez le contenu n'hésitez pas à liker, à partager A mettre un petit commentaire, voilà Je vais vous montrer aussi les magnifiques tables Qui ont été réalisées pour l'occasion, vous allez voir C'est de toute beauté, allez On se retrouve très vite pour les premières parties Et la présentation Alors Clément, c'est ta table Amon N, regardez Notre maître décor Comment tu te sens pour ce premier tournoi Clément ? Individuel, un peu stressé Quoi ? Un peu stressé ? Il a petit son petit café, Snoopy Ça c'est que des tabletons ça ? Quoi ? C'est les dernières Ça c'est une table à Clément aussi, c'est la table Isangar Ça c'est une table à Clément aussi, c'est la table Isangar Ouais ça c'est la table à Scope Alors Stéphane, il est là. Donc fin de la partie avec Mike, qui est un joueur qui vient de Perpignan. Égalité totale. Il fallait qu'à la fois qu'on garde en vie certains, qu'on tue d'autres. Brouillard de guerre. On a totalement fait l'égalité. Au début, j'avais un peu pris l'avantage. Et puis après ton Azog, avec la masse. La Légion légendaire, c'est vraiment pas mal. Le fait que tu aies pris l'initiative à un moment. Ça m'a permis d'échapper mon gardien des donjons pour ne pas que tu ailles me le récupérer. Parce qu'il avait capté que j'avais mis tout le rang dessus. C'était lui que je voulais choper. Partie hyper sympa. Assez équilibrée au final. En plus, toi, tu joues une liste un peu fluff. Parce que c'est une région en mer. Et toi, c'était un peu... Il y avait Théodred qui était ressuscité. C'est ça, voilà. Dans l'ensemble, c'était super cool. Toi, tu es à Perpignan. Est-ce qu'il y a des joueurs sur Perpignan ? Une association ? Il y a une association, mais nous, on n'en fait pas forcément partie. Ouais. On est plus des joueurs de garage, en fait. D'accord, ouais. On va chez les uns les autres. Il y a Denis qui est au tournoi là, qui joue pas mal aussi. On joue souvent tous les deux. Et après, on est un petit groupe. Yanné, Mathias, tout ça. Et toi, au niveau figurines, c'est quoi ton parcours un peu ? Moi, j'ai commencé avec les éditions Mathias. Ouais. Quand même. Puis après, un peu tout. J'ai acheté un peu toutes les figurines qui me plaisaient. Du coup, j'ai un peu de figurines un peu partout. Et je suis un gros collectionneur. D'accord. C'est cool. Et un peu, ton armée de cœur ? Mon armée de cœur ? Enfin, c'est difficile. C'est vrai qu'en jouant Masoc, tout ça, c'est quand même sympa. D'accord. C'est une armée en verre. Ouais. Mais qui, quand même, il y a quand même de gros héros. Ça me fait un peu penser un peu au Rohan. Tu vois, une fois que tu charges, c'est quand même difficile. Enfin, quand tu ne charges pas, c'est difficile. Tu as des gros héros qui meulent, quoi. Et là, sur cette partie, le héros qui t'a le plus... Zog, je crois qu'il a tué... C'est lui qui te démoralise, quoi. Je crois qu'il a tué bien 8, 9 figurines. Ah oui, facile. Il fait un combat héroïque à chaque tour. Donc, il en tue minimum 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Et moi, celui qui a bien performé, c'est Imray, au final. Parce qu'en fait, il a un effet boeuf, donc je suis obligé de le faire attention. C'est vrai. Mais il a tapé quand il a tapé. C'est vrai. Voilà. Forlong a été pas mal. Forlong a été pas mal, ouais. Et les archers, quand même. Les archers. Les archers qui m'ont tué 4 figurines. 4 figurines. Donc, bien joué la racine noire. Bien joué. Donc, voilà. Donc, on continue le tournoi et on verra un peu le résultat pour la suite. Bonne continuation, Mike. Merci, toi aussi. Et à bientôt. Ciao. Donc, deuxième partie face à Thibaut. Qui vient donc de... En dessous d'Avignon. En dessous d'Avignon. À Monté, exactement. Compliqué, face à une armée full cavalerie avec Elrond. Glorfindel. 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 Et le reste en chevalier. Et la première phase de tir était un peu compliqué parce que j'ai perdu sur les deux tours. Oui, oui, oui. La partie d'avant, j'ai fait de la merde mais contre toi, je me suis lâché. C'est ça. Après, ça s'est rééquilibré quand j'étais au court à corps. Mais je n'ai pas réussi à le tuer. Le héros que je visais, c'était Glorfindel. Plus ou moins. Malgré des frappes et tout, je n'ai pas réussi à le blesser surtout. Ils sont solides. Ils sont assez solides. Tu t'es raté sur les chevaux à chaque fois. Oui, c'est vrai. Les chevaux abusés. Sur du 4+, tu faisais 1, 2, 3. C'est ça. Mais bon, ça arrive, c'est pas très grave. Les Elves s'échiter, c'est pour ça. Donc toi, tu es sur Perpignan. Est-ce que vous avez un club ? Pas Perpignan, mais Amignon. On n'a pas un club, mais du coup, j'ai des potes qui louent une salle. Ils sont 5, 6 salles à louer. Régulièrement, on se fait des parties là-bas. Donc, c'est sympa. Et en plus de ça, j'ai aussi une connaissance sur Avignon, où je vais régulièrement chez lui pour faire des parties. D'accord. Et après, toi, tu fais un peu des tournois ? Du coup, j'ai commencé en septembre. Et depuis, j'avoue que j'avais pas mal enchaîné. J'avais fait mon premier à Nîmes. Ensuite, le deuxième, j'ai fait l'Open de France. Je me suis fait rouler dessus, assez violemment. Après, du coup, en janvier, j'étais à Grenoble. Là, dimanche dernier, j'ai fait à Roquebron. Enfin, je sais plus le nom, dans le sud. Et puis là, ici. Et vous êtes plusieurs à faire les tournois ou tu es tout seul ? Alors là, je me suis déplacé tout seul parce que pour les autres, ça faisait très loin. Moi, je suis un peu un acharné en ce moment, donc j'ai fait le déplacement. C'est cool. Est-ce que tu as une armée de coeur ou quelque chose ? La Compagnie Grise à la base, mais bon, comme c'est compliqué. Ma deuxième armée de coeur, du coup, c'est les elfes. Et surtout, j'ai beaucoup aimé regarder des rapports de bataille avec anglophones, avec Rivendell monté. Du coup, je suis un peu tombé sous le charme et je suis passé de full piéton à full monté. Maintenant, je suis en apprentissage du full monté, on va dire. C'est ça. Bon, mais c'est cool. A très bientôt. Merci à toi, c'était cool. Allez, troisième partie maintenant. Oui, oui. On va faire plus. Un tour des volages qui ont des trois plus. Ouais, ça marche. Eux, non. Tout aura plu. Oui, à hauteur de vos attentes. Je sais pas, bravo à leurs gars ! Bravo ! Bravo ! Il me faut un PC pour faire les cas ! Ça va, ça va, ça va ! À 30 joueurs, la main s'est prise ! C'est ton assistant, tu veux le voir ! Top ! Alors, fin du tournoi, j'ai pas filmé la 3ème partie parce que j'ai pas eu le temps, qu'elle était pas hyper intéressante C'était en bas, ça s'est assez bien passé ! En plus, j'étais un peu long, en fait ! Parce qu'on a eu un petit souci au niveau de l'arbitrage avec l'ordinateur, ça a mis du temps ! C'est qu'il y avait pas d'ordi ! Il y avait pas d'ordi ! Parce qu'on avait pas l'habitude de faire de 6 gros tournois ! Donc on le sort la prochaine fois ! Il faut améliorer du tournoi ! Clément, toi, on t'avait vu au tout début en train de passer les petits décors, tout ça ! Qu'est-ce qui s'est passé ce tournoi ? Un moyen ! Un match annuel à la première ! Un tour supplémentaire ! Je pense que je gagne ! C'est le classique ! La 2ème partie, j'ai pris une fessée ! Je crois que le scénario faisait que vu que c'était une manque de pertes c'était mon fessée ou mon fessée ! Donc j'ai perdu les duels parce que c'était un peu miroir ! Donc j'ai perdu les duels, donc j'ai perdu ! Mais finalement, au-delà des résultats, ta liste a bien aimé ? C'est déjà ton premier tournoi ? Et la 3ème, j'ai gagné ! Et la 3ème, j'ai gagné ! Tu me coupes toi, alors que je vais dire que j'ai gagné la 3ème ! Mais, comme à la première, s'il reste un tour, je pense que je perds ! Donc c'était bon ! Donc dans l'ensemble, tu as bien aimé ? Oui, après, au final, dans la première partie, le scénario, au final, je ne l'ai pas trop, trop utilisé ! Donc ça, c'est un peu dommage, parce que je l'avais utilisé en entraînement, mais là, il n'a pas beaucoup servi ! Et puis, en plus, on est tombé, quand il y avait les parties des champions, où on devait tuer avec le général, le tombé, c'était mon général, donc le premier restait derrière, c'était sûr, je ne l'ai pas gagné ! Donc, voilà ! Mais, sinon, oui, très bien ! Ben, oui, très bien ! Les Moranons et tout, le Mahour, j'aime bien ! En fait, il est sur le côté, il attend ! Il faut savoir que Clément avait une liste qui était composée à la fois de Isangar et de Mordor ! Et que j'avais 5 héros ! Donc, c'est pas mal ! Mahour, à chaque fois, il traînait, il traînait derrière, et quand tout le monde avait utilisé ses points de puissance, il pouvait arriver derrière, c'était le seul à avoir des points de puissance ! Donc, c'est pas mal ! Frida a pas salué à grand-chose ! Bon, c'était un peu plus... Ouais, ben, si je ne me fais pas charger, elle ne sert à rien ! Donc, comme je ne suis pas tombé sur des trucs, elle a pas salué à grand-chose, mais bon, elle permet d'avoir deux attaques et tout ! Et puis, pareil, comme elle reste derrière, à elle, il reste des points de puissance à chaque fois ! Et si, au-delà de ça, ton premier tournoi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oh, c'est très bien ! Moi, j'ai bien aimé ! En plus, on jouait des... Déjà, il n'y avait aucune table pareille ! Oui ! Donc ça, on s'est battu pour avoir des belles tables ! Je pense que c'était bien ! Pas de tatouiller ! Ouais ! Pas de tatouiller ! Non, voilà ! Je pense que si jamais vous venez faire des tournois qui seront organisés par notre club, ou même par Bastien ou Julien, il y a vraiment une volonté à avoir des belles tables ! Et c'est de manière générale, sur le Seigneur Zanon, quand on avait fait le French War Game Day, on avait les plus belles tables ! Ouais ! Le Seigneur Zanon, c'est vraiment des... Souvent, l'intérêt aussi du jeu, c'est les belles tables ! Enfin, oui, on avait les belles tables ! Mais enfin, sur la Game Day, il y avait Légion, ce qui était pas mal ! Oui, avec un gros sang ! Ouais ! Donc voilà, il y avait de très belles tables, il y avait un super respect dans... Oui ! Tous les joueurs, des débutants, des gens qui... avec des armées un peu différentes... Il y avait quand même beaucoup d'œufs ! Oui ! Oui, bon après... Mais c'est normal, parce que c'est quelque chose qui a assez appuyé en main ! Bah oui ! C'est assez facile à jouer aussi ! Bah là, en tant comme toi, il n'y a pas tellement tellement d'un monde de héros, de figurines différentes ! C'était en guerrier, il y avait les elfes, c'était en guerrier, puis voilà ! Mais dans l'ensemble, c'était vraiment très bien ! Il a fait beau et tout ! Il a fait beau, c'est top ! Il y avait une super ambiance ! Ça avait permis de revoir des joueurs que j'avais pu choisir auparavant ! Donc voilà ! S'il y a un autre événement qui se passe, SDA, dans le Sud, vous savez que vous serez très bien accueillis ! La bouffe était bonne ! Bon esprit ! Tout le monde avait un lot ! Tout le monde est parti avec un lot ! Et ça, je pense que c'est aussi un des intérêts ! C'est-à-dire que tout le monde est parti avec quelque chose ! C'était cool ! Quand on voit le résultat, c'était serré ! Ouais ! Parce que vu que c'est sur 3 parties, tu gagnais 10 places ! Voilà ! C'est ça ! Vu que c'est sur 3 parties, ça lisse beaucoup les résultats ! Voilà ! Pour nous, il va falloir quand même qu'on se fasse un rapport de bataille ! Oui ! Ça fait un petit moment qu'on a construit ! On a un petit peu en retard ! Ouais ! On va en faire un ! On est invités chez Bastien ! Pour faire... Moi c'est toi qui va jouer ! Parce que c'est l'attaque du port de Pénard Gris ! Ou c'est les morts qui attaquent les pirates ! Ouais ! Je pense que... Oui mais ils sont là ! Il y en a 45 qui attendent ! Tu vas pouvoir jouer... Ou non ! Je ne sais pas... Non ! C'est quand la Compagnie Gris débarque ! Il y a les orques du Moranone avec... C'est aussi ! Voilà ! Tu vas pouvoir jouer tout seul ! Voilà ! Donc on va faire ça ! Puisqu'on nous a prêté une table ! Pour l'occasion ! Avec des décors et tout ! Super, super beau ! Donc on va se faire ça ! Voilà ! Pour le SDA ! Et puis c'est tout ! C'est déjà pas mal ! C'est déjà pas mal ! Puis après il faudra qu'on fasse... Mélast ! C'est vrai ! Voilà ! Il n'est pas encore ! On se retrouve donc très vite sur la taverne ! Euh... Et puis voilà ! Oui ! Allez ! Ciao ! Ciao !